salut salut l'équipe là je suis dans le véhicule de la tpg là c'est elle qui a tout l'argent du gabon dany qu'est ce que c'est quoi diane c'est elle qui a tout l'argent du gabon et là je suis avec le gars pour qu'il n'en a plus de valeur et l'éternel amoureux juste à côté je vais aller là l'équipe moi je suis dans le véhicule qui me ramène moi je suis comme ça en train de partir du gabon et finalement Stéphane j'ai tendance à te rejoindre quand tu dis que le gabon c'est le meilleur pays au monde après le Cameroun non ce jour énorme 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 moi comme je dis moi le gabonais moi comme je dis j'ai apprécié une chose chez vous c'est que vous aimez les bonnes choses vous aimez les bonnes choses ça c'est top déjà l'appartement était c'était propre c'était nickel et même les restaurants dans lesquels nous sommes allés c'était propre il y avait une certaine finesse voilà c'était même quand vous venez de te remettre l'addition il y avait le coffret ou machin des trucs mais les gars vous ne faites pas dans la dentelle c'était énorme donc et puis j'ai appris un truc dont nous les camerounais on doit voir le bus est gratuit le bus pour circuler à libre-ville est gratuit non 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 là les gabonais vous avez fait fort c'est un pays à visiter même comme le coup de la vie c'est un chien il y a l'argent mais ça sort comme ça rentre non non le coup de la vie c'est touché donc je m'a dit que je reviendrai dans ce pays et c'est que j'ai aimé aussi sur libre-ville c'est que les roues ne sont pas touffues donc ça roule c'est pas il n'y a pas trop de bouchons donc ça c'est top et le climat aussi moi j'ai beaucoup aimé le climat de libre-ville pour moi c'est parfait et c'est justement là qu'il y avait la différence avec le Burkina Faso le Burkina Faso il fait trop chaud par contre à libre-ville le temps est un peu tempéré là c'est doux voilà et ça c'est top il n'y a pas beaucoup de poussière aussi il n'y a pas beaucoup de poussière et aussi bon mais Stéphane et son équipe m'ont arnaqué parce qu'ils m'ont fait visiter que les beaux coins de libre-ville ils ne m'ont pas mené dans les pk bon c'est pas grave mais en même temps est-ce que j'avais besoin de voir les pk nous on a grandi dans les pk on a toujours vu les pk donc maintenant on peut voir ce qui n'est pas pk donc là c'est comment la route si on appelle la route si comment là carrefour sni ok nous sommes au carrefour sni là donc nous sommes en train d'aller d'abord chez Stéphane on va manger gars Stéphane il y a quoi au menu ? le dernier mois enfin oui voilà en rétang j'ai envie de dire que mon séjour est avant une semaine je ne sais pas si il y a deux spécialités gabonaises en une semaine ça c'est un crime c'est un crime dans Stéphane je ne sais pas peut-être que vous allez m'envoyer ça peut-être que vous allez m'envoyer ça par DHL seulement sinon la publicité qu'elle veut vous faire enfin bref c'était un séjour au top et Stéphane il a une équipe très jeune et moi comme je l'ai dit il fera un bon boss les gens qui vont travailler avec Stéphane seront bien mais vous risquez d'attraper la crise cardiaque vous risquez d'attraper la crise cardiaque parce que lui c'est doucement ça va aller ça va aller on s'écale tu entends pas c'est quoi Dieu fera grâce Dieu va faire grâce ça va aller ça va aller Stéphane on a rendez-vous à la télé euh pas la télé à la radio avec monsieur Anisset Onjimba on est en retard il m'a dit non on va aller ça va aller ça va t'inquiète pas ce matin là il a dit qu'il allait te tuer j'ai dit que le type il est sérieux bon enfin tout s'est bien passé tout est bien qu'il finit bien maintenant moi je prends on va manger le Njembois après rendez-vous à Paris d'abord je vais à Paris à la conférence business africato je sais pas quoi là voilà parce qu'on doit aller rencontrer on doit aller prendre les bénédictions auprès des aînés voilà quand il vous a dit que les pauvres doivent payer les riches et j'en ai tous pauvres par rapport à quelqu'un dans les pauvres vous appeler les riches ça veut dire que quand vous avez les aînés que vous vous admirez qui organise des événements des conférences et tout allez-y donc moi tout à l'heure là demain s'il arrive à 5h sur Paris et à 9h je suis à la conférence business africa je sais pas trop quoi là j'ai oublié deux voilà j'ai oublié le nom et là-bas il y a les aînés tels que Alain Fouca normalement Claudel Nubis il devait venir mais je ne sais pas ce qu'il en est il y a Alain Fouca il y a Harry Roselbach il y a le journaliste là oh j'oublie son nom Claudicia bref il y a des aînés qui ont déjà compris des choses énormes donc on va aller là-bas on va s'asseoir on va écouter ce qu'ils vont dire parce que c'est comme ça qu'on va continuer à grandir c'est parce que vous voyez un peu le délire quoi donc vous êtes qui sont sur Panama on se retrouve sur Panama et vous êtes qui sont où là et oui j'étais approchisait que le 8 octobre nous sommes à Paris à l'hôtel Hilton du côté de la Défense pour le week-end de l'écrivain donc réserve rapidement ta place parce que ça va être loup il y a des événements qu'il ne faut pas manquer donc voilà le 8 octobre ça va être loup et puis le rendez-vous c'est l'année prochaine à Ouagadougou peut-être et au Cameroun encore peut-être bref Stéphane on dit quoi l'année prochaine c'est qui le conférencier que la communauté de l'excellence n'oubliez pas de rejoindre la communauté de l'excellence pour tous les Gabonais donc ouais les Gabonais et les Gabonaises voilà parce que dans la communauté de l'excellence je n'ai vu qu'une seule femme c'est la TPG voilà la TPG qu'est-ce que tu as dit parce que tu ne parles pas beaucoup là non je ne suis pas la seule femme dans le groupe en fait il y a combien de femmes il y a combien de femmes ah parce que c'est l'année que toi qui ai vu oui parce que les autres sont en extérieur justement donc au Gabon tu es la seule voilà au Gabon pour le moment je suis la seule la TPG est-ce que vous savez même ce que ça veut dire TPG pour le moment parce que je suis ce qu'on veut dire trésorier paye c'est quoi payeur payeur général ah ah trésorier payeur général donc ça veut dire que si tu viens au Gabon là quand tu es vite, si la communauté de l'excellence t'invite laisse les histoires que Stéphane dit qu'il est c'est avec elle qu'il faut marcher parce que c'est elle qui a le riz ça veut elle qu'il faut marcher donc c'est de ça qu'il s'agit donc franchement Libreville très bien il y a de très très beaux quartiers de très beaux endroits la route est bien voilà en tout cas là où moi j'ai roulé c'était bien moi je ne veux pas connaître là où ce n'est pas bien ça ne me concerne pas Stéphane m'a bien vendu son pays il manque à mener dans les coins bien et tout donc c'est bon on est aussi allé dans quelques restos bon je ne vais pas leur faire la pub on est dans quelques restos qui n'étaient pas mal mais dans un resto c'était pas bon il y a un resto c'était pas bon voilà mais sinon le reste c'était autant c'était autant et les Gabonais sont très ordonnés très très ordonnés quand ils comportent au Cameroun ici on respecte les feux donc quand il y a le feu rouge on s'arrête et on ne sous-charge pas les taxis on ne sous-charge pas on ne met pas deux avant sur le côté passager dans ça bon je dirais qu'est-ce qui est bien aujourd'hui c'est la vidéo si elle veut dire qu'est-ce qui est bien voilà dans la vidéo aussi retenez que le Gabon c'est parfait voilà j'ai fait ça comme ça c'est parfait le climat est bon il n'y a pas trop de bouchons c'est assez ordonnés c'est assez calme et les gens sont accessibles et il y a beaucoup d'argent c'est qu'il faut retenir beaucoup d'argent donc c'est même pas une question je reviendrai ici dans ce pays je reviendrai ça c'est sûr ouais je reviendrai même avec madame parce qu'il a dit qu'il faut qu'elle vienne un peu regarder ce pays on va faire au bord de mer c'est comme il disait dans une vidéo quand tu arrives à Libreville tu peux habiter juste au bord de mer donc le matin tu te lèves tu pars, tu marches tu pars te coucher à la midi tu te lèves tu pars, tu marches tu pars te coucher, tu pars manger le soir je te lèves encore tu pars, tu cours maintenant après tu repars à manger donc voilà l'équipe bon là par contre nous sommes manqués dans un endroit où il y a les glos glos ouais ouais ça a commencé ça y est on avait bien commencé Stéphane mais là on avait bien commencé la faire ici on avait bien commencé la faire ici mais là ça arrive de se gâter c'est les jumeaux de pécaïsien ah c'est les jumeaux de pécaïsien ok ça va alors mais Stéphane qu'est-ce qu'il faut pour arranger cette route ? non c'est c'est de 6 pays bon en rendez-vous tout ça prend la construction de la station ah d'accord bien c'est parce que la TPG n'a pas encore fait le bon ouais c'est ça bon la TPG il faut déjà décaisser là la TPG ça c'est ça c'est ok bon l'équipe on se donne rendez-vous le 8 octobre 2022 à l'hôtel Hilton à la défense de Paris pour le week-end de l'équipe de la troisième édition ça va être énorme on est ensemble